Quand les humoristes français reprennent les sketchs des humoristes américains. L'invité de l'émission 18H baroblique minuit présentée par David Khalifa a souhaité donner son avis sur la polémique qui plane sur les maîtres de l'humour français tels que Malik Bantaïa, Temé Sisle ou encore Jamel Debbouze. L'une des personnalités également pointées du doigt par bon nombre d'accusateurs, est le stand-upé et comédien Gad Elmaleh, accusé, entre autres, d'avoir repris un sketch de 1986, de l'humoriste américain Jerry Seinfeld. Le showman se serait inspiré de la séquence Terpore pour écrire, en 2005, son sketch désormais culte la peur de l'avion. L'auteur du mythique Le Portier et gagnant de l'émission Graines de Star tempère les rumeurs qui pèsent sur ces grands noms du honnements chauds, peut-être qu'ils ont des auteurs, qui vont pomper des textes des humoristes américains, et qui leur disent, tiens, j'ai pensé à ça cette nuit et j'ai pondu ça. Si c'est le cas, il faut s'en prendre à eux et à ce moment-là, ce sont les noms des auteurs qui doivent être mis en avant. Je pense qu'ils savent tous de qui il s'agit. Maxime Van Léva même jusqu'à inviter ses confrères à dénoncer les agissements du fautif, qui, selon lui, est connu dans le milieu, je pense qu'ils savent tous de qui il s'agit. Et ce serait bien que les personnes concernées ou accusées parlent de la bonne personne. De retour sur scène, l'humoriste a su s'adapter à l'humour d'aujourd'hui avec une force bien à lui. L'ancien visage des années 90 dresse une analyse personnelle de la nouvelle génération, un regard critique qu'il porte sur ses successeurs, j'ai l'impression qu'il y a un humour un peu fast-food. J'ai la sensation que beaucoup vont un peu tous dans le même sens, après, il y a cette grande mode d'être trash pour se différencier. Moi, s'il y a des choses qui sont un peu trash dans le spectacle, je ne vais pas à tout prix vouloir être salace tout le long. Côté actus, l'humoriste revient sur scène avec son nouveau honne manche au poivre et sel, qui n'est pas un spectacle sur la coiffure, sponsorisé par Franck Provost, du 10 octobre au 27 décembre 2017, au Petit Palais des Glaces à Paris. Merci. Merci.